bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pro learning aujourd'hui on s'attaque à excel on va commencer par voir ce qu'est excel donc excel c'est un tableur très puissant c'est le logiciel le plus sophistiqué à l'heure actuelle il se présente sous la forme d'un grand tableau avec des cases vides qu'on va pouvoir faire interagir entre elles donc maintenant pourquoi utiliser excel alors excel c'est un outil vraiment très puissant comme j'ai dit précédemment qui offre des possibilités quasi infinie il va nous permettre de gagner énormément de temps via l'automatisation de nombreuses tâches notamment des calculs à l'aide de fonctions il va nous permettre de visualiser facilement nos résultats à l'aide de graphiques notamment et ensuite il faut savoir que excel est indispensable dans le monde du travail car c'est un outil universel donc comme vous l'avez vu il est assez facile de se perdre dans excel parce que c'est un logiciel vraiment très très large et très fourni donc on va essayer de vous guider pas à pas via un exemple concret donc aujourd'hui ce sera un exemple d'un bulletin de notes dans lequel on va rentrer des notes calculer des moyennes des sous moyennes organiser son tableau et donc on va tout au long de la vidéo vous donner des astuces et des conseils afin que vous puissiez vous améliorer dans la manipulation d'excel petite chose à savoir les projets sur excel sont appelés des classeurs ils sont segmentés par des feuilles c'est là où en fait vous allez vous mettre vos données là par exemple on va écrire semestre 1 on va mettre notre premier bulletin et dans une autre feuille on va mettre semestre 2 comme ceci on va rentrer en colonnes nos différentes matières et sur une ligne on va mettre la moyenne les notes ainsi que la moyenne générale alors pour entrer des données en fait dans une case sur excel il suffit de double cliquer en fait sur une case et de mettre vos données là par exemple on va mettre matière et en dessous on va mettre l'ensemble des matières que vous pouvez avoir en cours on va mettre par exemple français et ainsi de suite on se retrouve juste après alors j'ai remarqué qu'on va avoir un petit souci quand on entre nos notes le problème c'est qu'ici on voudra pas rentrer de notes pour français parce qu'on veut juste avoir des notes d'orthographe et de grammaire qui nous feront une moyenne en français donc est ce que tu peux me proposer une solution à ça alors là ce que je te propose en fait c'est de sélectionner la ligne et d'aller dans accueil et de faire supprimer et comme ça en fait la ligne elle est totalement supprimée c'est pas juste ta plage de données et là ce qu'on veut en fait c'est que français se retrouve à la fois sur la ligne du haut et la ligne du bas du coup en fait on va fusionner les deux cases on va aller dans l'onglet accueil et cliquez sur cette petite icône fusionner ici maintenant on rentre français là après pour que ça soit un peu plus beau on peut le centrer comme ceci maintenant je vais faire pareil pour anglais ça me paraît assez logique tiens en passant je veux aussi fusionner ces deux là comme ça matière sera à la fois sur cela et sur cela pour entrer les dernières notes je vais vous montrer une astuce assez utile donc par exemple on va écrire une note ici en oral et si on ne veut pas en fait cliquer sur la case du dessous ou à droite avec la souris on peut appuyer soit sur entrée pour aller la case du dessous comme ceci et ensuite entrer la note et pour ensuite aller à la case de droite on utilise simplement les flèches directionnelles maintenant naturellement on va vouloir obtenir la moyenne de nos notes alors il existe plusieurs méthodes pour obtenir la moyenne sur excel la première la plus la plus connue c'est d'appuyer sur égal est en fait de taper le nom de notre formule on va mettre moyenne là il est sélectionné on peut le voir il est en bleu maintenant on va appuyer sur le bouton tabulation en fait ce bouton va vous permettre d'accéder tout de suite à la formule et de pas avoir à écrire le ne puis la parenthèse maintenant on va sélectionner notre plage de données c'est nos trois notes pour l'orthographe mais on fait entrer alors maintenant pour appliquer en fait cette formule à l'ensemble de nos matières on va pouvoir cliquer glisser on sélectionne le carré on glisse vers le bas comme ça on a la moyenne générale pour l'ensemble de nos matières autre méthode on peut aussi cliquer sur le petit carré en bas à droite de la cellule pour faire glisser en fait notre formule sur l'ensemble de nos données ok victor donc c'est bien beau de nous avoir montré comment utiliser la moyenne maintenant j'aimerais voir comment on utilise différentes fonctions parce qu'en effet il n'y a pas seulement la formule de la moyenne qui nous intéresse alors tout d'abord déjà on aurait pu calculer la moyenne d'une manière différente donc par exemple je vais supprimer cette case et je vais essayer de calculer la moyenne d'une autre façon donc je vais sélectionner la plage de données je vais aller en haut à droite dans cet onglet et je vais cliquer juste ici et en fait on va me proposer d'abord des formules donc il y aura la formule de la somme de la moyenne etc donc je vais cliquer sur moyenne et ça va me mettre la moyenne juste ici la grande force d'excel c'est également de pouvoir calculer et utiliser des formules soi même donc en les entrant manuellement donc on va par exemple ici prendre un exemple on va rajouter une case à notre tableau donc faire la moyenne du contrôle 1 et du contrôle 2 dans chaque matière j'ai juste entré le titre de la nouvelle case de notre tableau donc moyenne contrôle 1 et 2 donc ici on va mettre le égal on va commencer par mettre une parenthèse cliquer sur le contrôle 1 cliquer sur l'opérateur donc plus sélectionner la note du contrôle 2 fermer la parenthèse qu'on va diviser donc par le nombre de notes donc on rappelle la formule de la moyenne c'est la somme des notes divisé par le nombre de notes donc on divise ici par deux pour diviser il faut bien utiliser le slash si on voulait effectuer une multiplication il faut utiliser l'étoile on a entré notre formule on appuie sur entrer et donc on va voir la moyenne de ces deux contrôles donc qui est de 12 et demi ensuite si on veut appliquer cette moyenne à tous les contrôles pour chaque matière on a simplement à aller ici faire cliquer glisser et descendre jusqu'en bas et donc là on va voir la moyenne du contrôle 1 et de contrôle 2 dans chaque matière donc ce qu'on vient de voir juste ici nous permet effectivement de rentrer toutes les formules manuellement donc c'est pour effectuer des calculs relativement simple ensuite un dernier outil qui peut s'avérer utile donc en fait c'est d'utiliser la petite barre qu'on a juste ici alors elle nous sert pour l'instant d'indication parce qu'on l'a pas utilisé mais on peut l'utiliser également donc elle permet en fait de savoir déjà dans quelle case est ce qu'on a cliqué donc ici on a h11 donc si on voit ici c'est bien h11 elle nous permet également de voir le contenu de chaque case sans avoir à double cliquer comme ceci donc en fait on n'aura pas besoin de double cliquer on reste dessus et là la formule contenu sera affichée ici donc ici on a vu qu'on avait fait la somme de d11 et e12 qu'on a divisé par deux et donc si par exemple on veut aller afficher la formule de cette case on va ici et on voit que dedans on a bien fait la moyenne de toutes les moyennes qu'on a eu juste ici donc maintenant on va pouvoir fermer cette petite parenthèse et revenir à notre sujet de base c'est à dire comment accéder à l'ensemble des fonctions proposées par excel pour avoir accès à toutes les fonctions on va aller dans l'onglet juste ici formule et on va pouvoir avoir accès à de l'ensemble des fonctions proposées par excel donc soit on va pouvoir entrer manuellement sa fonction juste ici soit on va pouvoir choisir des fonctions déjà prédéfinies donc on va retrouver ici toutes les formules que excel propose donc on aura les dernières formules utilisées les toutes les formules de l'ordre financier pour manipuler les dates l'heure le texte des formules de logique donc avec le et ou non si des formules trigonométriques de mathématiques et d'autres fonctions d'ingénierie statistique de comptabilité voilà on va pas toutes les détails ici on ça n'a pas un grand intérêt par contre on peut vous montrer un raccourci vraiment très pratique pour par exemple calculer la somme d'une série de données alors si on revient sur notre accueil on va pouvoir soit faire comme on l'a présenté précédemment sélectionner nos données et appuyer juste ici pour calculer la somme mais on peut également cliquer sur le bouton alt et le bouton plus ou égal en même temps donc on le fait en même temps alt et la touche égal est en fait donc la somme va se mettre juste à la suite juste ici donc ici ce sera la somme des données qu'on a sélectionné on peut faire un exemple on sélectionne toutes les données ici on fait alt et la touche plus ou égal et donc on aura la somme en dessous de chaque colonne qui correspond donc à la somme des notes obtenues pour le contrôle 1 pour le contrôle 2 pour le contrôle 3 et la somme de toutes les moyennes juste ici ok on va revenir la création notre bulletin là comme vous avez pu le voir pour les moyennes en fait on s'est retrouvé avec plein de décimales et on aimerait en fait les enlever pour que ce soit plus propre alors ce qu'on va faire c'est qu'on sélectionne la plage de données on va faire un clic droit et on va aller dans format de cellules et là en fait on va avoir un ensemble de catégories où on va pouvoir choisir en fait le type de données qu'on a si c'est une heure une date de la comptabilité et là dans notre cas en fait c'est un nombre on va pouvoir changer son nombre de décimales là on va pouvoir mettre une seule décimale et on va l'appliquer comme ceci ce qu'on vient de faire on peut aussi le faire manuellement on sélectionne la plage de données encore une fois et là on fait augmenter ou diminuer le nombre de décimales bon autre petit point important mais qui a rien à voir avec notre bulletin c'est que si on avait un grand nombre par exemple 120 3000 456 et qu'on veut en fait séparer les milliers on sélectionne la case et on appuie sur cette icône ok bon maintenant je supprime cette case et autres fonctionnalités on peut rajouter très simplement en fait la date d'aujourd'hui en faisant un raccourci clavier en appuyant sur contrôle plus point virgule parce qu'on va faire ce qu'on va fusionner les deux cases on appuie contrôle point virgule et voilà vous avez la date d'aujourd'hui et enfin on va rajouter la moyenne générale sur notre bulletin on va fusionner ces deux cases pour afficher moyenne générale sinon ça va pas rentrer là on va sélectionner toutes nos moyennes et on va faire la formule moyenne qui va s'afficher juste en dessous comme ceci alors maintenant qu'on a notre tableau complètement rempli avec nos moyennes notre date toutes nos matières mais j'aimerais savoir s'il est possible de changer le design de notre feuille puis j'aimerais bien qu'on voit apparaître d'une couleur différente les bonnes notes des mauvaises notes afin que ce soit plus agréable visuellement et qu'on puisse distinguer nos données plus facilement alors alexandre pour la mise en forme du tableau on va d'abord commencer par défusionner nos cases ce qu'elles vont nous gêner en fait du coup on va les sélectionner on va rappeler sur ce bouton on va faire ça pour toutes nos cases fusionner c'est si on va pas la laisser non plus on va la mettre ici et ici on va aussi incorporer anglais avec oral et écrit on va faire la même chose pour français on va aussi déplacer matière et mettre au dessus et puis on va défusionner en fait la date donc elle soit centrée avec le reste ok maintenant pour la mise en forme de tableau plusieurs choix s'offrent à nous on va soit pouvoir mettre des bordures simples sur les côtés ou mettre sous forme de tableau dans les deux cas on va devoir sélectionner l'ensemble de notre tableau alors des raccourcis clavier sont proposés par excel on peut en fait appuyer sur la touche majuscule ou shift et après en fait utiliser les touches directionnelles comme ceci là en fait on va devoir à chaque fois appuyer pour chaque case mais ce qui est plus rapide en fait c'est d'appuyer sur contrôle et shift en même temps et là en fait il va aller sur les bordures de notre tableau et tout sélectionner une fois que c'est fait on va cliquer sur par exemple toutes les bordures comme ceci et là si ça suffit pas on refait la même chose et on va faire bordure extérieure épaisse comme ça là notre tableau est bien agencé on voit bien les contours pour la deuxième option on va retourner en arrière on va faire contrôle z on va enlever toutes les modifications on va re sélectionner l'ensemble de tableau avec contrôle et shift on va aller sur l'option mettre sous forme de tableau vous avez plusieurs options clair moyen ou foncé on va faire quelque chose de moyen gris il ya une option c'est mon tableau qu'on porte des en tête là comme on a déjà mis nos en tête on va bien le sélectionner et appuyer sur ok comme ceci à noter aussi on peut créer notre tableau sans aucune donnée en fait on va directement choisir les cases qu'on va vouloir utiliser on va cliquer sur mettre sous forme de tableau on va en choisir un au hasard cette fois on n'a pas de on n'a pas d'entête du coup on ne coche pas la case on fait ok et voilà et là en fait vous avez juste à mettre vos données là on va remettre nos matières ainsi de suite et en fait on obtiendra exactement la même chose sauf que cette fois il est d'abord créé puis on met nos données alors maintenant qu'on a mis en place notre tableau on va pouvoir en fait sur celui ci affecter des tris et des filtres en fait comme vous pouvez le voir là sur les en tête il ya différentes petites flèches on va aller cliquer sur la moyenne et en fait on va pouvoir affecter les tris et des filtres on verra les filtres plus précisément dans une autre vidéo là pour l'instant en fait ce qu'on va faire déjà c'est enlever la moyenne générale ce qu'on veut pas qu'elle soit triée on avait une moyenne de 11,4 du coup on va la décocher et on va affecter un tri du plus petit au plus grand comme ceci il ya du coup toutes nos notes sont rangées et on peut tout de suite voir en fait dans quelle matière on a été le plus nul une autre manière d'avoir plus de lisibilité sur nos données c'est d'utiliser la mise en forme conditionnelle on va faire comme avant on va sélectionner notre plage de données sur laquelle on veut faire une analyse on va faire ctrl shift on va sélectionner tout on va cliquer sur accueil dans l'onglet accueil sur mise en forme conditionnelle alors ici je me permets de faire une petite parenthèse on verra plus en détail cet outil de mise en forme conditionnelle dans une prochaine vidéo parce qu'ici on va simplement utiliser des règles simples excel nous met à disposition beaucoup de règles et on verra également qu'on peut en créer nous mêmes et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en valeur les notes qui sont supérieures à 15 et celles qui sont inférieures à 5 on va faire en supérieur on va mettre 15 et là comme c'est les meilleures notes on va les faire s'afficher en vert foncé comme ceci on va refaire la même chose avec les notes inférieures à 5 ceci là on va continuer on va remettre en rouge foncé voilà et comme ça nos meilleures notes et nos pires notes sont mises en valeur alors si vous vous rappelez du début de la vidéo on avait dit qu'on avait créé une feuille pour le semestre 1 juste ici et une feuille pour le semestre 2 juste ici donc qui est vide forcément donc en fait ce qu'on va faire tout simplement pour pouvoir appliquer la même chose au deuxième semestre on va copier notre tableau dans un premier temps donc on sélectionne tout notre tableau ici pas besoin de prendre forcément tous les bords on fait ctrl c ou copier on va sur notre deuxième feuille on la colle par exemple juste ici donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est de modifier les notes parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes notes d'un semestre à l'autre donc j'ai modifié les notes rapidement on remarque que la moyenne de chaque matière a été modifiée et on voit aussi que la moyenne générale a également été modifiée on se retrouve maintenant avec deux feuilles le semestre 2 on voit notre moyenne générale de 12 et notre semestre 1 avec une moyenne de 11,4 bon on arrive au terme de notre vidéo merci nous avoir suivi jusqu'au bout n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu est ce que tu aimerais découvrir dans de nouvelles vidéos n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à la partager à ton entourage c'est vraiment très important pour nous tu peux cliquer sur notre logo à gauche pour t'abonner à la chaîne ou tu peux cliquer à droite pour retrouver l'ensemble de notre playlist sur la série powerpoint commentaire ? Sous-titrage ST' 501